Ce soir au nom de Jésus Et pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes contents de vous voir et nous prions que Dieu enrichisse vos vies à part de son étude au nom de Jésus Pour tous les anciens, les dirigeants, les passeurs, les ouvriers, les membres, je prie que Dieu nous amène à apprécier les sacrifices de Jésus-Christ plus qu'auparavant Et vous serez amis de Jésus, prions ensemble, Père, nous te remercions pour le public, merci pour ton peuple ici, merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix du calvaire Nous demandons au Seigneur que ce soir, tu ouvres nos yeux une fois encore pour voir les grandes choses que tu as faites, les grandes choses que tu as endurées et ce que tu as pourvu à travers ce sacrifice pour chacun de nous au nom de Jésus Nous prions que ton esprit prenne, la parole l'applique à chaque coeur ce soir Et toutes les provisions du calvaire soient pour tous les enfants de Dieu Au nom puissant de Jésus, nous prions Nous revenons à l'étude de la parole de Dieu en Jean 18 Pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes dans l'étude de l'évangile selon Saint Jean depuis le chapitre 1 et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 18 Nous voyons verset de conclusion de ce chapitre 28 Verset 28 de Jean chapitre 18 On dit Et conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire C'était le matin Très tôt le matin, ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire Afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque Verset 29 Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent Si il n'était pas un malfaiteur, nous ne tôt Si il n'était pas un offenseur, si il n'était pas quelqu'un qui mérite le jugement, nous ne l'aurions pas livré Sur quoi Pilate leur dit Prenez-le vous-même Et jugez-le selon votre loi Les juifs lui disent Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite Lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir Pilate rentra dans le prétoire Appela Jésus et lui dit Es-tu le roi des juifs? Jésus répondit Est-ce de toi-même que tu dis cela Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit Moi, je suis juif Ta nation et les principaux sacrificateurs T'ont livré à moi Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde Répondit Jésus Si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs auraient combattu pour moi Afin que je ne fusse pas livré aux juifs Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas Pilate lui dit Tu es donc roi? Jésus répondit Tu le dis Je suis roi Je suis né Et je suis venu dans le monde Pour rendre témoignage à la vérité Quiconque est de la vérité Écoute ma voix Pilate lui dit Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela Il sortit de nouveau Pour aller vers les juifs Et leur dit Je ne trouve aucun crime en lui Mais Comme c'est parmi vous une coutume Que je vous relâche quelqu'un A la fête de Pâques Voulez-vous que je vous relâche Le roi des juifs? Alors de nouveau Tous écrièrent Non, pas lui Mais Barabas Oh, Barabas Était un Était quoi? Était un brigand C'est le passage que nous lisons Et j'intitile l'étude de ce soir Le Le jugement Injuste Du juste Jésus Christ Est identifié Comme étant le juste Le saint Le fils De Dieu Et comme vous regardez Le commentaire Dans le nouveau testament Vous verrez En se référant Ce que nous considérons ce soir Le jugement de Jésus Christ Le jugement Dont nous considérons La trahison avait déjà eu lieu Il a été livré Aux mains de Pilate Et Pilate Voulait maintenant savoir Ce qu'il faut faire de cet homme Avant de savoir Ce qu'il faut faire de ce homme C'est de Jésus Christ Il a donc dû s'assurer De découvrir Ce qu'il avait fait Et quel crime avait-il commis? Pourquoi méritait-il donc Ce que les juifs Recommandaient Qu'ils subissent? Mais comprenez Comme nous considérons Jésus Christ Sa vie parfaite Sa vie sans tâche Sa vie irréprochable Sa vie irrépréhensible Il est considéré Comme étant le juste Le saint Voyons Acte des apôtres Chapitre 3 Lisons le verset 13 Acte des apôtres Chapitre 3 Lisons à part du verset 13 On nous dit Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Le Dieu de nos pères A glorifié son serviteur Jésus Que vous avez livré Et renié Se référant donc A cette épreuve Cette partie du jugement Vous l'avez livré Et renié Devant Pilate Qui était d'avis Quand le relâcha Verset 14 Vous avez renié Le saint Et le juste Ça c'est le Seigneur Jésus Christ Le saint Et le juste Et vous avez demandé Qu'on vous accordât La grâce D'un meurtrier Vous avez fait mourir Le prince de la vie Que Dieu a ressuscité Des morts Nous en sommes Témoins Dans le chapitre 7 Des actes des apôtres À part du verset 52 Parlant toujours De l'identification Des marques Et d'identification De Jésus Christ La personnalité De Jésus Christ La sainteté Et la justice Du Seigneur Jésus Christ On se réfère à lui Comme étant le juste Chapitre 7 Des actes Verset 52 Lequel des prophètes Vos pères N'ont-ils pas persécuté Ils ont tué Ceux qui annonçaient D'avance La venue Du juste Ces prophètes Ont prophétisé Concernant la venue De Christ Concernant la venue Du Fils de Dieu Concernant la venue De Christ Le juste Dont Que vous avez livré Que vous avez livré Que vous avez livré Maintenant Et dont vous avez été Les meurtriers Jésus Christ Est donc identifié Comme le juste En voyant le jugement Aujourd'hui C'est-à-dire Le jugement de Jésus Christ Devant Pilate Et devant Ses dirigeants juifs Comprenez Ce qu'ils ont fait C'est injuste C'est un jugement Injuste Du juste Chapitre 22 Des actes Act des apôtres Chapitre 22 À part du verset 14 Act des apôtres Chapitre 22 Lisons pas du verset 14 On dit Il dit Le Dieu de nos pères T'a destiné C'est un ananias Qui parlait à Paul l'apôtre Au moment de sa conversion Le Dieu de nos pères T'a destiné À connaître Sa volonté À voir Le juste Et à entendre Vous voyez Le juste J majuscule Ce référent Juscule Quand tu vois Christ le sauveur Christ le Seigneur Christ le juste Le juste Et à entendre Les paroles De sa bouche Vous comprenez Donc Jésus Christ Il était juste Il était juste Pur Mais il est mort Toutefois Il a été trahi Toutefois Il a été crucifié Toutefois Il a été ensevelé Toutefois Il a souffert Tout ce qu'il a enduré La question est Pourquoi Dieu va permettre À un tel juste À un saint À quelqu'un d'irréprochable Comme lui D'endurer Toutes ses souffrances On nous dit On nous donne les raisons En premier pied Au chapitre 3 Verset 18 Premier pied Au chapitre 3 Verset 18 Voici pourquoi Jésus est venu Voici pourquoi Jésus a souffert Voici pourquoi Jésus Christ A enduré Tout ce qu'il a enduré Jusqu'à ce qu'il soit Crucifié Sur la croix Du calvaire Premier pied Chapitre 3 Lisons pas Du verset 18 Christ aussi A souffert Une fois Pour les péchés Lui juste Pour les injustes Nous voici Il a souffert Pour les péchés Il n'a pas péché lui-même Mais il a souffert Pour tes péchés Il a souffert Pour mes péchés Il a souffert Pour les péchés De l'humanité Tout entière Mais Christ A souffert Une fois Pour les péchés Lui juste Pour les injustes Afin de nous amener À Dieu Nous étions Éloignés de Dieu Tous sont péchés Et sont privés De la gloire De Dieu Il n'y avait pas De possibilité Pour que nous revenions À Dieu Parce qu'il y avait Une sentence Qui était Donc Et nous avions Des souffrances Qui nous attendaient Il y avait Le châtiment Du péché Que nous devons endurer Si on endurait Le châtiment Ce serait La damnation éternelle La souffrance éternelle Une fois Que quelqu'un Va en enfin Peu pas Dis J'ai souffert Suffisamment J'ai payé Pour tout Ce que j'ai fait Maintenant J'ai ce que Le châtiment A dû venir Voici L'agneau de Dieu Qui ôte Les péchés Du monde Alors Donc On nous dit Ici On nous donne Les raisons Pour lesquelles Il a souffert Les raisons Pour lesquelles Il a dû Donc Subir Ce jugement Injuste Ce jugement Injuste La raison Pour laquelle Le juste Le pur Le parfait Le saint A dû Endurer Tout ce qu'il a eu Car Christ aussi A souffert Une fois Pour les péchés Lui Pour tes péchés Et tu n'as plus besoin De souffrir Pour tes péchés Parce qu'une fois Que tu es pardonné A cause de Jésus Christ Alors Les péchés Sont pardonnés Oubliés Et sont effacés On dit Lui Juste Pour les injustes Tu étais Injuste Tu es ce péché Injuste On dit Afin De nous amener A Dieu Afin de t'amener A Dieu Et ayant été Mise à mort Quant à la chair Mais ayant été Rendu vivant Quant à l'esprit Donc ce soir Nous considérons Ce passage Sous le titre Le jugement Injuste Mais au milieu Au milieu de ces religions Traditionnelles Ils étaient cruels Et ils ont jugé Jésus Christ C'était un mauvais jugement Une justice déplacée Alors le jugement Cruel Et la méchanceté Et la méchanceté Dans la tradition La méchanceté Des traditionnels Deuxième point Nous verrons La mission Et le témoin De Christ A la vérité Et il dit Voici pourquoi Je suis venu Voici pourquoi Je suis arrivé Voici la raison Pour laquelle je suis arrivé Parlant Pilate Et il a relevé Une fois encore Pourquoi il est arrivé Il a montré La puissance De la vérité Et il a relevé La proclamation De la vérité Et la raison Pour laquelle Il était témoin A la vérité Deuxième point Donc nous verrons La mission Et le témoin De Christ A la vérité Troisième point Nous verrons La Vous voyez ici La cruauté La cruauté Cachée Vous voyez Pilate a dit Ce homme Est plus un saint C'est un homme Irréprochable Il n'a rien fait De mauvais Il n'y a pas De faute En lui Et les gens Ont dit Tout de même Condamnez-le Ils cachaient Quelque chose Ils couvraient Quelque chose Il y avait La mélture Dans leur coeur La reine Dans leur coeur Et il y avait La jalousie Dans leur coeur Il y avait L'envie Dans leur coeur Vous voyez pourquoi Ils ont caché Et ils avaient La cruauté Cachée A tout le monde Et ils étaient Décidés Dans leur transgression Le troisième point Donc La cruauté Cachée Et la décision Des transgresseurs Premier point Le premier point C'est déjà Quoi Déjà Le mauvais jugement Le mauvais jugement Cruel Et la méchanceté Des traditionnels Ou dans la transition Chapitre 18 Lisons pas Verset 28 Il conduisit Jésus De chez Caïphe Auprès Toir C'était Comprenez Ils allaient Le juger Là-bas Ils voulaient Le poser Des questions On voulait L'interroger Et mener Des investigations Pour savoir Ce qu'il a fait Et comment Il pouvait Se défendre Contre toutes Les allégations Qui étaient Portées contre lui C'était le matin Voici cela Et ils n'entraient Point eux-mêmes Dans le prétoire Voyez cela Afin de ne pas Se souiller Qu'est-ce que Ça veut dire C'était des juifs Les sacrificateurs Les juifs Et tous Ces dirigeants Qui accusaient Jésus Christ Les juifs Et ils n'ont Pas voulu Entrer dans La salle De jugement Voyez Pilate Est un païen Et il était Dans le gouvernement Romain Et dirigeait Les Israël Il avait été Établi par L'Empire Romain Afin que Ce homme Soit le gouverneur Et il Il considérait Donc le hall La salle Appartenant Païen Comme un peu Et il se dirait Est-ce que S'il rentrait Ils seront impus Et pour cela On ne pourrait pas Manger la Pâque Voilà quoi on dit Afin de ne pas Se souiller Et de pouvoir Manger la Pâque Est-ce que Vous pouvez penser A cela Des gens Qui ont la cruauté Dans le cœur Mais ils obéissaient A la tradition Des gens Qui voulaient Tuer le Seigneur Jésus Christ Injustement Mais toutefois Ils ne voulaient pas Entrer dans un bâtiment Public Physique Parce qu'ils ne veulent Pas se souiller Voyons Marc Ce que la religion Voulait Tout ce qu'ils voulaient Faire C'était simplement D'observer Les lois physiques Les choses extérieures Mais le cœur Mais le cœur Était souillé Aux yeux de Dieu On nous dit En Marc chapitre 7 Lisez-il verset 9 Marc 7 Verset 9 Marc 7 Verset 9 Il a dit encore Vous anéantissez Faut bien le commandement De Dieu Pour garder Votre tradition Ils ont rejeté Les paroles De Jésus Christ Ils ont rejeté La parole De la nouvelle essence Ils ont rejeté La parole De la justice Ils ont rejeté La parole Du roi Du seigneur Des seigneurs Ils ont rejeté L'offre De son pardon Ils ont rejeté La vérité Qu'il a amené Parce qu'il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Ils ont rejeté Tout cela Mais ils suivaient La tradition Nous devons manger La Pâque Et si nous voulons Être qualifiés Pour manger La Pâque Nous ne pouvons pas Entrer dans le prétoire Des païens Parce que cela Va nous souiller Voyez le verset 13 Annulant ainsi La parole De Dieu Annulant ainsi La parole De Dieu Par votre tradition Que vous avez Établie Et vous faites Beaucoup d'autres choses Semblables C'est à dire Ces juifs Ils ont C'est la tradition Et il y a beaucoup De personnes Aujourd'hui Ils ne pensent pas Ce qu'ils appellent Ils peuvent Jeûner Pendant 40 jours Et après cela La colère Est encore là La malice Est encore là L'animosité Et les mauvaises habitudes L'ancienne Vient toujours là Mais ils observent La tradition D'autres personnes Ont d'autres traditions Ils s'habillent De façon particulière Ou peut-être Ils s'habillent Ils portent une couleur donnée Parce que c'est Ce que leurs traditions Leurs religions Recommandent Et stipulent Pour eux Mais la haine Est encore là L'amertum Est encore là La violence Est encore là Pour d'autres personnes Ils peuvent avoir D'autres types de traditions Ils se lèvent le matin Et ils chantent Ils lisent la Bible Et quand ils veulent dormir La nuit Ils chantent Ils lisent encore la Bible Tout de même Le message du salut N'est pas respecté Et le message du salut N'est pas considéré Il suit seulement La tradition Mais il renie La parole du Seigneur Et on nous dit On nous parle Revenons en Jean Maintenant Au chapitre 18 Après avoir montré Qu'ils étaient Des traditionnels Des religions Qui n'avaient pas Et la pensée D'observer la parole De Dieu Dans le verset 29 De Jean chapitre 18 Pilate sortit donc Pour aller à eux Et il dit Quelle accusation Portez-vous Contre cet homme Il lui répondait Il devait répondre Directement Il a fait ceci Ou il a fait cela Ou il a fait cela Et selon la loi de Dieu Montre-nous le chapitre Montre-nous le verset Voici ce qu'il a fait Et il est coupable De ceci Ou de cela Mais voyez la réponse Il lui répondit Verset 30 Il lui répondit Si ce n'était pas Un malfaiteur Non Si ce n'était pas Un transgresseur Si ce n'était pas Quelqu'un Qui doit être jugé Nous ne l'aurions pas Livré C'est un homme péché Prends nos paroles Au mot Il doit mourir Si ce n'était pas Un criminel Si ce n'était pas Un offenseur Est-ce que nous Te l'aurions amené Ne nous pose pas Ne nous demande pas Ce qu'il a fait Ça c'est un nom Laisse-la tranquille Et crucifie-le Maintenant verset 31 Sur quoi Pilate leur dit Prenez-le vous-même Et jugez-le Selon votre loi Si vous n'êtes pas prêt A me dire ce qu'il a fait Si vous n'êtes pas prêt A me dire Ce dont il est coupable Alors prenez-le Et gérez ça vous-même Les juifs lui disent Il ne nous est pas permis De mettre personne à mort Nous voulons qu'il meure Mais nous n'avons pas le droit Nous n'avons pas l'autorité Nous l'avons condamné Il doit mourir Il ne doit pas vivre Mais nous n'avons pas un moyen Pour le faire nous-mêmes Ça c'est la raison pour laquelle Nous appelons la loi roumaine Afin que tu trouves quelque chose Dans la loi roumaine Pour le condamner Afin qu'il meure Verset 32 dit C'était afin que la parole Que Jésus avait dite Lorsqu'il indiqua De quelle mort Il devait mourir Alors en Luc 23 Voyons ce que d'autres Auteurs des évangiles ont dit De la même occasion De la même chose Qui s'est produite Afin qu'on puisse comprendre Que Jésus était le juste Le saint Le saint de Dieu Il n'a rien fait Qui méritait Tous Les maux Qu'on lui a infligés Luc chapitre 23 Lisons à part du verset 1 Il se levait tous Et il conduisit Jésus Devant Pilate Ils se mirent à l'accuser Disant Nous avons trouvé cet homme Excitant notre nation A la révolte Ça ce n'est pas vrai Il n'a rien fait Il n'a rien fait Pour exciter la nation En empêchant de payer Le tribut à César Ça c'est mauvais C'est faux Ce n'est pas vrai Parce que Jésus a donné à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Vous voyez le mensonge ouvert Le mensonge public Qu'il proférait contre Jésus Christ Et ce qui les empêchait De payer le tribut à César Et se disant lui-même Christ roi Vous connaissez l'implication de cela Ils ont dit Qu'ils disaient Paie moi Paie moi les tribus Donnez moi Je suis le roi Laissez César Ne donnez rien à César Mais il n'y avait rien de pareil Du tout Mais Ils l'ont accusé Que voici ce qu'ils disaient Pilate l'interrogea En cette âme Es-tu le roi des juifs Jésus lui répondit Tu le dis Vous voyez le calme de Christ Le courage de Christ Il n'était pas intimidé Tous ces gens-là étaient là Les soldats étaient là Et les juifs étaient là Et les moqueurs étaient là La foule était là Criant Il doit mourir C'est un criminel C'est un malfaiteur C'est un offenseur Et tout de même Il est resté calme Courageux Et je prie Qu'il t'accorde le même courage Au nom de Jésus Afin que lorsque nous devons Vivre pour la justice Sans aucune compromission Nous tiendrons Pour ce qui est bon Et pour ce qui est vrai Au nom de Jésus Verset 4 Pilate dit Au principal sacrificateur Et à la foule Je ne trouve rien De coupable En cet homme Qu'est-ce que vous avez dit Vous n'arrivez pas A le prouver Toutes les accusations Toutes les allégations Que vous êtes en train De porter contre lui Vous ne pourrez Rien prouver du tout Je ne trouve rien de coupable En cet homme Mais ils insistaient En disant Il soulève le peuple En n'enseignant pas Toute la Judée Depuis la Galilée Où il a commencé Jusqu'ici Il enseigne Il proclame Il va partout Prêchant Qu'est-ce qu'il prêchait Il prêchait L'amour de Dieu Qu'est-ce qu'il prêchait Il prêchait La repentance Qu'est-ce qu'il prêchait Il prêchait La parole De l'évangile Du salut Et ils ont dit Parce qu'il prêche partout Il est en train De soulever le peuple Il est sous l'air Pour se répenter Et pour donner De bons citoyens Du royaume De Dieu Et de bons citoyens Du royaume De ce monde Mais voici Ce qu'ils ont dit Voyons Matthieu 27 Matthieu 27 Verset 27 La situation C'est la scène Que nous voyons ici Les circonstances Décrites ici Que Jésus Christ A enduré Avec tout le calme Quand Christ Entre en toi Il t'imparte Sa vie Il t'impartit Son courage Il t'impartit Sa justice Également Verset 27 Verset 27 Du chapitre 27 De Matthieu Les soldats Du gouverneur Conduisit Jésus Dans le prétoire Et ils assemblèrent Et ils assemblèrent Autour de lui Toute la cohorte Et les autres Ils étaient nombreux Des soldats Des soldats Des soldats En colère Toute la cohorte Habillés Avec l'épée Ayant toutes Les épées Mais Jésus Christ Est resté calme Tranquille Posé Il est resté calme Et rien Ne pouvait l'ébranler Je prie Je prie Que dans tes tentations Dans tes épreuves Et au moment de tes persécutions Le calme de Jésus Christ Le courage de Christ Te soit imparti Au nom de Jésus Tu ne seras pas intimidé Et tu ne vas pas trembler Tu ne vas pas être un poltro Au nom de Jésus Rappelez-vous le message Que nous avons écouté hier Que les choses écrites Concernant Christ C'était des choses Qui s'accomplissaient Et Jésus Christ Le savait Il savait Que les choses Qui étaient écrites Le concernant Doivent se réaliser Il n'était pas surpris De toutes les accusations Il n'était pas surpris De tout ce De tout ce jugement Falsifié De ce jugement cruel De ce jugement injuste Il n'était pas surpris Savent pourquoi Somme 35 Somme 35 Somme 35 Somme 35 16 Avec les impies Avec les impies Les parasites moqueurs Ils grincent des dents Contre moi Ils grincent des dents Contre moi C'est à dire Ils ont proféré Ses mensons Ils les regardaient Et ils se rappelaient Les écritures Qui ont dit Tout ce qui est écrit Le concernant Doit se réaliser Et ce qui faisait Simplement Doit se réaliser Tout ce qui était écrit Le concernant Alors chaque fois Alors chaque fois Chaque fois qu'il y a un problème Dans ta vie Chaque fois qu'il y a une épreuve Chaque fois qu'il y a une situation Où tu te retrouves Tu dois comprendre Que tout se concourt au bien De ceux qui sont appelés Appelés selon le dessein de Dieu Qui l'a aimé Et qui crée Dieu Et tout va concourir à ton bien Au nom de Jésus Rien ne va jamais arriver Pour que la grâce de Dieu Ne soit pas suffisante pour toi Parce que ça a été écrit Et puisque c'est écrit Et que tu traverses cela Tu ne vas pas trembler Tu ne vas pas tomber Tu ne vas pas trembloter Tu ne vas pas faillir Tu ne vas pas compromettre Au nom de Jésus Mais voyons la condition De ces pharisiens Et de ces sadduceyens Ces traditionnels Et voyons ces gens là Qui proféraient Ces mensonges Et ce jugement injuste Contre Jésus Christ En Jérémie chapitre 7 Jérémie 7 Voyons pas du verset 8 ici En Jérémie 7 A pas du verset 8 Mais voici Vous vous livrez A des espérances trompeuses Qui ne servent à rien Ces juifs Ces religieux traditionnels Ils se confiaient A des espérances trompeuses Qui ne servent à rien Quoi de rebobou Tuer Commettre des adultères Jurer faussement Offrir de l'encens à balle Aller après d'autres dieux Que vous ne connaissez pas Puis vous venez Vous présentez devant moi Dans cette maison Sur laquelle mon nom Est invoqué Et vous dites Nous sommes délivrés Et cette affaire de commettre Toutes ces abominations Voyons ces gestes là Ils voulaient observer la Pâque La Pâque était établie par Dieu Établie par Dieu C'était une ordonnance de Dieu Pour les enfants d'Israël Depuis l'Ancien Testament Mais toutefois Voyez-les Au milieu de leurs mots Au milieu des meurtres Au milieu de cette cruauté Mais ils voulaient observer Quand même la Pâque Et le Seigneur leur demandait Est-ce que vous voulez venir Tenez devant moi Dans la maison d'adoration Dans la maison Dans le temple de Dieu Dans cette maison de Dieu Au lieu de prière Dans cette maison La porte du ciel Et ensuite Vous mentionnez mon nom Invoquez mon nom Et dire Nous sommes délivrés Afin Toutes ces mauvaises choses Toutes ces abominations Alors cela montre L'hypocrisie de ces gens là Cela montre seulement L'insincérité de ces gens là Voyez le verset 11 Est-elle à vos yeux Une caverne de voleurs Cette maison sur laquelle Cette maison La porte du ciel Sur laquelle mon nom est invoqué Je le vois moi-même Dit l'éternel Ils connaissaient le cœur Ils connaissaient le cœur De tout le monde aujourd'hui Ceux qui font semblant D'adorer Dieu Et tous les dimanches Tous les jours de ce sabbat Ils vont dans la maison de Dieu Mais il n'y a pas de changement de vie Il n'y a pas de repentance Et les mauvaises choses Continuent dans leur vie Ils le font le matin Avant d'aller au culte Après le culte Ils continuent dans leurs mauvaises choses Même au cours du culte Leurs cœurs ne sont pas droits Aux yeux de Dieu Ils continuent à faire ces mauvaises choses Mais toutefois Ils continuent dans leur religion traditionnelle Je prie que Dieu te délivre de cela Voyons ce qui est arrivé à cette chance Au temps de Jésus Christ A Matthieu 23 Matthieu 23 Lisons ici le verset 23 Matthieu Chapitre 23 Verset 23 On dit malheur à vous Scriber pharisiens Hypocrites Parce que vous payez la dîme De la menthe De la nette Et du cumain Et que vous laissez Ce qui est plus important Dans la loi La On dit Ces affaires Ces sujets importants La loi La justice La miséricorde La fidélité C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Vous voyez ces gens là Les traditionnels Les religieux Tous ceux qui disent Nous devons observer la Pâque Tous ceux qui voulaient faire Nous devons payer la dîme Et même Dans les moindres détails De leur calcul Ils veulent payer la dîme Et les offrandes Mais Pas de justice Pas de droiture Il n'y a pas d'équité Il n'y a pas de miséricorde Il n'y a pas d'amour Et ils ne pardonnent Jamais à personne Ils doivent rendre Le coup à tous les moyens Pas tous les moyens Ils continuent à la justice Dans l'envie Il n'y a pas de foi en Dieu Tout cela Vous devez le faire Ils doivent d'abord Prendre au sérieux Les choses importantes De la parole de Dieu Et après cela Ils peuvent payer la dîme Et autres Verset 24 Conducteur aveugle Qui coulait le moucheron Ce que cela veut dire C'est que S'ils veulent boire Le vin Ou quelque chose S'il y a Quelque chose Qui ressemble Comme Un moucheron Un insecte Dans la mousse A la surface Ils arrachent ça Vous voyez cela Les grands chauves Ne prenez pas son De cela Vous pouvez tuer Vous pouvez Commettre de meurtre Vous pouvez assassiner Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Maintenant Les petites petites choses Je ne dois pas porter ceci Je ne dois pas traverser ce lieu Je dois laver mes pieds Quand je vais entrer quelque part Je dois laver mes mains Je dois observer la tradition Ces petites petites choses Ils observaient Et les grandes choses Les choses importantes Les choses importantes Ils n'observaient pas Leur cœur n'était pas droit Leur comportement n'était pas correct Leur caractère n'était pas correct Aux yeux de Dieu Vous conducteur aveugle Verset 24 Vous Qui coulez le moucheron Et qui avalent le chameau Malheur à vous Scrivez pharisiens Hypocrites Parce que vous nettoyez Le dehors de la coupe Et du plat C'est ce que la tradition fait Ceux qui sont traditionnels Dans leur adoration Ils peuvent faire Les choses extérieures Les chants Ils peuvent faire Les choses extérieures La lecture Ils peuvent faire Les choses extérieures L'habillement Ils peuvent faire Les choses extérieures Les cérémonies Ils peuvent faire Les choses extérieures Ils peuvent aller là-bas Il peut aller ici Ils peuvent grimper Les montagnes Ils peuvent faire Les prières extérieures Externe Mais dans le cœur on dit mais vous lavez vous nettoyez l'extérieur le dehors de la coupe et du plat et que dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance corruption et les potes de vin sont là ils sont pas nés de nouveau le vol est là ils sont pas nés de nouveau la tricherie à l'examen encore là ils sont pas nés de nouveau l'extorsion l'oppression d'autres personnes ils ne sont pas nés de nouveau il peut même tuer il peut détruire la vie d'autrui et disperser les familles d'autrui ils ne sont pas nés de nouveau mais ils observent la tradition verset 26 pharisée aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheureux à vous scribez pharisien hypocrite parce que vous ressemblez à des sépulques blanchis qui paraissent beau au dehors au dehors et qui au dedans si vous participez au culte certains de ces personnes qui suivent les traditions les cultes sont bien réglementés les cultes sont bien organisés tout est propre tout est bien organisé mais le problème est le problème de leur coeur à l'extérieur il semble beau il semble bien organisé il semble solennel il semble religieux mais on dit au dedans ils sont pleins de sement de mort et de toute espèce d'impurité vous de même vous au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dehors si vous devez les juger par l'amour apparent extérieur les comportements est ce que vous allez dire ils ont ils ont réussi au test mais on dit c'est à l'extérieur seulement qu'ils paraissent juste aux hommes mais pas à dieu mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité je prie que cela ne soit pas notre part ce n'est pas ma part acte 25 à des apôtres chapitre 25 verset 16 25 16 qu'on nous dit je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des roumains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse vous voyez est ce que les juges ils étaient coupables de cela ils n'ont même pas donné la chance à jesus de se défendre ils ont dit nous l'avons accusé nous nous avons dit qu'il doit mourir alors pourquoi tu nous demandes ce qu'il a fait s'il n'était pas un coupable criminel un malfaite un transgresseur est ce que nous te l'aurons livré mais acte 25 dit même les roumains les païens ne le font pas les proches ne le font pas les tribunaux du monde ne font pas cela est ce qu'il n'y a pas d'ailleurs dans l'église qu'ils sont qu'on soit le nom qu'on leur donne et jude des gens même sans les écouter et il passe le verdict même sans écouter les gens ils ne le permettent ils ne leur donnent même pas de se défendre et bloquent la porte pour que ceux qui veulent les écouter les écoutent les incroyants ne le font même pas quand ils comprennent l'équité ils comprennent la justice ils comprennent la justice verset 16 encore je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des roumains même s'ils sont des païens ce n'est pas la coutume des roumains même s'ils sont du monde ce n'est pas la coutume des roumains même si même s'ils ne sont pas nés de nouveau ce n'est pas la coutume des roumains de livrer un homme de livrer un homme quel que soit la tribu un homme quel que soit la paix considération pour qu'on soit le juge avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs vous devez leur permettre de venir se défendre nous devons rien cacher nous ne devons pas utiliser la diplomatie dans l'église du dieu vivant nous ne devons pas permettre au caractère et au comportement des pharisiens d'avoir de prendre place à l'église donnons la chance à tout le monde l'opportunité de se défendre afin que face à face nous puissions les rencontrer et ils auront le droit de se défendre la culpabilité de se défendre sur les choses dont les cons les accusent mais voilà la vraie situation ici en luc chapitre 18 luc 18 voilà le verset que j'ai lu là bas en jean chapitre 18 verset 32 afin que le péché de jésus a fait que ça s'accomplit il savait que cela va s'accomplir il savait que ça venait il savait que cela se passait et il a dit d'avance et les disciples peuvent maintenant vérifier que c'est exactement ce que jésus-christ avait dit qu'est-ce qu'il avait dit luc chapitre 18 verset 32 luc 18 verset 32 car il sera livré aux païens on se moquera de lui on l'outragera on crachera sur lui et après l'avoir battu verset 33 et après l'avoir battu de verge on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera j'ai dit le troisième jour il ressuscitera il savait que ça venait et il s'écarter quand tu deviens chrétien on t'a dit que si quelqu'un veut vivre justement piaisement il sera persécuté la persécution va venir alors puisque tu sais que la persécution va venir quand ça viendra parce qu'il faut un surpris il dit est-ce que nous serons surpris il t'a sauvé il t'a choisi du milieu du monde et à cause de cela le monde va te raillir on savait cela avant et quand tu verras la reine des gens du monde est-ce que nous allons pleurer est-ce que nous serons surpris nous savons que ça va venir on nous dit que les tentations vont venir car dieu donnera le moyen de s'en échapper quand les preuves la tentation viendront nous savons que la voie est tracée pour échapper tu vas vaincre voyons luc chapitre 24 je vous lis le verset 44 luc 24 44 il est ressuscité mort déjà vous voyez quelles que soient les épreuves ça va venir à la fin quelles que soient le jugement ça prendra fin quelles que soient les pressions la persécution les oppositions un jour ça prendra fin et quel que soit ce que tu par traverses présentement c'est une question de temps tout passera au nom de jésus finalement il est mort finalement il est ressuscité mort et tu ressusciteras encore de cette obscurité de ce problème de cette pression tu sortira au nom de jésus après ce soit tu vois c'est qu'il a dit à lu chapitre 24 verset 44 je puis il a dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans le soulier cela tout que s'accomplit tout ça ne vient pas pas surprise cela ne nous surprend pas que tout que s'accomplit tout ce qui est écrit cela fait pas de ce qui est écrit cela était connu des milliers d'années à l'avance je suis venu l'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de moïse dans les prophètes et dans les sommes alors il a ouvri l'esprit afin qu'ils compris ce les écritures tu vas comprendre les écritures aussi j'appuie 18 de gens gens 18 deuxième point jean 18 verset 33 gens 18 à bas de verset 33 au milieu d'un jugement au milieu de la persécution au milieu des mensonges de ces juifs. Voyez ce qui est arrivé maintenant. On nous dit dans Jean 18 verset 33. On dit Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des juifs? Rappelez-vous, il était le gouverneur du peuple. Je vais revenir à Jean 18, mais allons d'abord en Matthieu 27. Matthieu 27 verset 11. Vous allez comprendre la position de Pilate. Vous allez comprendre qui était Pilate et qui posait la question qu'il posait. En Matthieu chapitre 27 verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en cette âme. C'est-à-dire, es-tu le roi des juifs? C'est qui le gouverneur? J'ai dit, qui est le gouverneur ici? Pilate, le gouverneur. Pilate lui a posé la question, es-tu le roi des juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Revenons en Jean maintenant. Alors vous comprenez, qui posait la question? Sa position dans la nation, sa position politiquement. Maintenant il pose la question au Seigneur Jésus Christ, concernant son royaume, concernant sa royauté, concernant sa position, concernant son autorité. Jean 18 verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des juifs? Pensez à un gouverneur qui pose une question pareille. Pensez à quelqu'un qui est hautement élevé dans une nation politiquement qui pose une question pareille. Pensez à ce qu'il ressent. Peut-être il va se dire qu'il y a une compétition. Ah, sur ce monsieur, il dit qu'il est roi des juifs, alors que c'est moi qui suis le gouverneur, le dominateur, le dirigeant. Sur les gens, alors demandez-lui, vous voyez Jésus Christ, il ne va jamais mentir. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne pense pas. Si je réponds de cette manière, oh, ça va être la conclusion. Si je réponds de telle manière, quand tu penses de cette manière, tu penses à mentir. Dis la vérité. Et la vérité prendra soin de la situation au nom de Jésus. Voyez verset 34. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Regardez Jésus Christ. Il était là comme un prisonnier. Il était là en tant qu'accusé. Il était là comme quelqu'un qu'on voulait juger. Et le gouverneur, le pôle a question. Est-ce que tu es le roi des juifs? Et il a regardé droit dans les yeux et il lui a dit, est-ce que c'est de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Je prie que tu donnes le courage. Vous voyez, c'est la peur qui nous amène à compromettre. C'est la peur qui nous amène à ne pas suivre ce que nous croyons, à ne pas suivre notre conviction. Si la conviction était là, il était le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le Christ. Il est le Messie. Il est le roi des juifs. Il est le roi de tout l'univers. Alors, il s'est tenu là courageusement avec audace la dit, est-ce que c'est de toi-même que tu le dis ou d'autres te l'ont dit de moi? Verset 35. Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, ça c'est merveilleux. Mon royaume, n'est pas de ce monde. Aidez. Nous ne sommes pas dans le même avion. Nous ne sommes pas sur la même voie. Toi, tu es le roi physiquement, naturel. Toi, tu es le roi terrestre. Toi, tu es le roi ici, gouverneur. C'est temporaire. Mon royaume est éternel. Pour moi, c'est surnaturel. Pour moi, transcende le monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Est-ce que tu as vu mes disciples ici voulant combattre? Est-ce que tu as trouvé mes suiveurs ici? Voulant vous déplacer? Est-ce que tu as trouvé mes serviteurs ici? Voulant te mettre de côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que mon royaume est différent du tien. Nous ne sommes pas du toi en concurrence. Tu es de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis du monde à venir. Ils auraient combattu pour moi afin que je ne fasse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si tu n'as jamais dit la vérité, ça c'est la vérité, je suis roi. Tu le dis toi-même. Tu l'affimes toi-même. Tu le confirmes toi-même. Voici je suis. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quelle vérité? La vérité de ma royauté. La vérité de ma domination. Le royaume suit ma puissance. La vérité suit ma royauté. Et je rends témoignage. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Cette vérité que j'écrisse c'est roi. Comment savoir que c'est la vérité? Comment affirmer cela? Comment confirmer cela? Somme 2. La somme maintenant. Somme 2. Quiconque est fille de Dieu et le roi, quiconque est celui qui rayera, c'est le roi. Somme 2. Lisez ici verset 6. Vous verrez ici dans Somme 2, 6, ce que Dieu Tout-Puissant a dit. Vous verrez que Jésus Christ est venu seulement en témoignage à ce que le Père, le Père Céleste, le Dieu des cieux de la terre avait dit. Somme 2. C'est moi qui ai oué mon roi sur mon sucion, ma montagne sainte. C'est qui ce roi verset 7? Je publierai le décret. L'Eternel m'a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est quoi ce que ça dit? Je suis venu en témoignage de la vérité. Dieu l'a dit. Le Dieu Tout-Puissant l'a dit. Mon Père Céleste l'a dit. Il m'appelle fils. Il m'appelle roi. Et le fils de Dieu est le roi. Et je suis venu en témoignage à la vérité. Voyez le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors je demande au Père et il va me donner toutes les nations par le salut, par la justice. Il me donnera les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une vège de fer. Tu les briseras comme le val d'un potier. Jésus est roi. Esaïe 9. Esaïe 9, verset 6. Esaïe 9, verset 6. Pour voir ce que déclare la parole de Dieu. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix. Verset 5. Quand un enfant nous a donné, un fils nous a donné et la domination et la réploitation des pôles. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, paix éternel, prince de la paix. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, paix éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement. Il a un gouvernement. Il est gouverné. Il a un empire. Il est roi. Et il est l'autorité finale. Et on dit, donnez de l'accroissement et une paix. Enfin, au trône de David et à son royaume. Il a un royaume. La faînir, le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Quelqu'un me dit, Amen. Jérémie. Jésus est roi. Jérémie 23. Nous lisons le verset 5. Es-tu roi? Oui, tu le dis. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à cette vérité, à ce fait que je suis roi. Jérémie chapitre 23. Lisons pas du verset 5. Jérémie 23, verset 5. Voici. Les jours viennent, dit l'éternel, où je susciterai à David un germe injuste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Non seulement en Israël, non seulement en Jérusalem, non seulement en Rome, mais dans toute toute la terre. Et on se réfère à lui comme étant roi. Et son royaume viendra et règnera. Verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Le salut viendra. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Le nom du roi, du roi, du seigneur, des seigneurs. Le nom dont on l'appellera. L'éternel, notre justice. C'est qui? Jésus Christ. Zacharie 9. Il est le roi. As-tu le roi? Tu le dis. Et c'est pour cela que tu viens dans le monde pour un témoignage à la vérité. La vérité que Jésus Christ est roi. Je prie qu'il soit roi sur ta vie. Il sera roi sur ta famille. Il sera roi sur tout ton caractère. Et il dirigira ta vie dans l'amour, dans la grâce au nom de Jésus. Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, 9. Tu as transporté dans les grès filles de Sion pour un cri de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Dites-moi ce qui suis. Il est juste. Il est le juste. Il est le juste. Même si on l'a jugé injustement, il est le roi juste. Il est victorieux. Victorieux. Et quand tu viens à lui, tu te soumets à sa seigneurie. Tu te soumets à sa royauté. Il te donnera le salut. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit dune ânesse. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, 49. Il est le roi. Il est notre roi. Il est mon roi. Dans mon cœur, il est le roi. Dans ma vie, il est le roi. Dans toutes mes actions, il est le roi. Et je me suis soumis totalement à lui, complètement. Je lui abandonne tout. Complètement. Totalement. Sans réserve. Je lui obéirai. Sans interruption. Jean chapitre 1. Jean 1. Lisez-moi le verset 49. Nathanael répondit et lui dit, Rabi, tu es le fils de Dieu. Tu es, dites-moi, roi d'Israël. Mais le premier chapitre de Jean a reconnu que Jésus-Christ est roi. Pourquoi il dit? Pourquoi il est venu? C'est pour ça que je suis venu. Et je suis venu pour mettre l'accent dessus. Et pour un témoignage à la vérité. Oui, je suis roi. Il a dit. Jean 12, verset 12. Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dit que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmiers, et allèrent devant de lui, en criant au Zana, béni soit celui qui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il n'est pas venu de lui, il n'est pas venu par la puissance romaine, ou par l'empereur romain, il est venu par la parole de Dieu, la volonté du Père céleste. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Le cri point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit dune a nès. Nous comprenons donc que Jésus-Christ est roi. S'il est roi, il doit avoir un royaume. Revenons en Jean 18. Jean 18. Ils sont maintenant à bas du verset 37. Revenons verset 36 d'abord. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas du royaume de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que nous avons se rassemblé pour dire d'accord, votons. Combien vous pharisiens votez pour lui? Comment notre roi? Il n'y a pas de main. Ce n'est pas par les votes. C'était d'être décidé dans le ciel. Depuis des temps immémoriaux, nous l'avons lu en somme 2. Il n'y a pas besoin de vote. Il n'y a pas besoin d'élection. Dans le monde, on peut voter pour établir un gouverneur, pour élire un président ou élire un roi. Mais dans le cadre du Seigneur Jésus-Christ, cela avait été établi. J'ai établi mon roi sur ma montagne sainte de Sion. Et on dit, voici, j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Maintenant, vous venez en Esaïe, chapitre 9. Il a dit, un enfant nous est né. Même avant qu'il soit né, il s'était déjà déclaré qu'un fils nous est donné. Le gouvernement reprendra sur son épaule. Mon royaume n'est pas de ce monde. On ne doit pas voter pour moi d'abord, avant que je devienne roi. Il est déjà roi. J'ai dit, il est déjà roi. Verset 37. Verset 37. Pierre lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde. Je suis venu pour cette raison. Dans le monde. pour un témoignage à la vérité. Il a un royaume. Quel type de royaume? Romains 14, 17. Le royaume de Christ. Et quand vous vous soumettez au Seigneur Jésus Christ et qu'il est roi sur votre vie, tout son négatif sera chassé de ta vie. Parce que là où Jésus règne, Satan ne peut pas régner. Le péché ne peut pas régner. Là où Jésus règne, le pistère de terrain ne peut pas régner. Jésus est roi tout seul. Et dans ta vie, il règnera sa rivale au nom de Jésus. Mais tu dois l'inviter. Tu dois l'inviter. Règne, Maître Jésus. Jésus règne. Sois le roi de ma vie. Sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mon existence. Voyez le type de royaume qu'il a. Romains 14, 17. Romains 14, 17. On dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas que nous allons à la Pâque. Que nous allons dans le prétoire de Pilate. Pour ne pas se souiller. On n'entre pas. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice. La paix et la joie par le Saint-Esprit. En vieillant dans le royaume de Dieu, Christ vous donne sa royauté. Il vous donne le règne dans votre vie. Il apporte premièrement la justice dans votre vie. Il enlève l'injustice. Il vous donne la justice. Il amène la paix dans votre cœur. Le manque de paix que vous aviez, il enlèvera tout. Et dans votre vie, il amènera la paix au nom de Jésus. La joie, la joie du salut. La joie, la paix de connaître Dieu. Il vous le donne. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Quand vous venez dans son royaume, la victoire sera à vous. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Verset 12. Colossiens 1. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a délivré Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Jésus suis d'une chose. C'est une chose que j'affirme. Une chose que je peux confesser. Que je peux proclamer. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivré. Nous ne serons plus dans les ténèbres. Nous ne serons plus sous la puissance. Toutes les puissances sont brisées au nom de Jésus. Nous ne pouvons plus être sous deux rois différents au même moment. Personne ne possède deux maîtres. Si nous sommes sous le royaume de Christ, alors nous ne sommes plus sous le royaume de Satan. Satan sera honnêt. Le péché n'aurait plus de domination sous ta vie. Les puissances de ténèbres n'auront plus de domination sous ta vie. Parce qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14 en qui nous avons J'ai quelque chose. En qui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Regardez ici s'il vous plaît. Tous ces pharisiens sadduciens ils n'ont pas pu pardonner Pilate. Pilate n'a pas pu les pardonner. Il n'y a pas de pardon dans le système là-bas. Dans le royaume de ce monde est-ce qu'il peut vous donner le pardon et un titre pour aller au ciel pas possible. Seul Jésus Christ le roi des rois le Seigneur des Seigneurs quand vous venez à lui il vous sort du royaume des ténèbres et vous a fermé dans le royaume qu'il est en train de fonder. Un royaume évangélique un royaume éternel un royaume surnaturel et il vous donne le pardon et ce sera à vous au nom de Jésus. Ensuite il met l'accent sur la vérité. En Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 parce qu'il dit je suis venu rendre témoignage à la vérité et il est la vérité personnifiée. Jean chapitre 1 verset 14 La parole a été faite chère et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père pleine de grâce et de vérité. Cette vérité prendra fait dans ta vie. Verset 17 quand la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venus par Jésus Christ. Cette vérité agira puissamment dans votre vie. Jean chapitre 14 Jean 14 verset 6 Jean 14 verset 6 Jésus leur dit Je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi. Cette vérité t'affranchira Jean 8 Jean 8 verset 30 Jean 8 verset 30 Comme Jean 8 verset 30 Quelqu'un va croire à Dieu ce soir Comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui Quelqu'un croira à Jésus Christ et il dit aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples Verset 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira affranchit du péché affranchit de la maladie affranchit de Satan affranchit des circonstances affranchit des puissants des ténèbres connaîtrez la vérité que Jésus a amené vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Tu es affranchie Revenons à Jean 18 Troisième point La cruauté cachée et la décision des transgresseurs Qui sont les transgresseurs ? Ce sont les souverains sacrificateurs les pharisiens qui sont venus et ils accusaient Jésus Christ ils accusaient le Seigneur Jésus Christ mais ils étaient les pécheurs Jean 18 verset 38 Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité il sortit de nouveau pour aller vers les juifs arrêter là pour le moment Jésus a répondu Jésus est venu rendre témoignage de la vérité Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité ? Il n'a pas atteint la réponse c'est quoi la vérité ? La vérité sur Dieu il n'a pas atteint la réponse la vérité sur la Bible sur les Écritures il n'a pas atteint la réponse la vérité sur le salut la vérité sur la vérité il n'a pas atteint la réponse la vérité que quand votre vie prophète ici vous passerez l'éternité quelque part et vous passerez l'éternité il n'a pas atteint la réponse la vérité sur le ciel la vérité sur la vie éternelle la vérité sur vous devez naître de nouveau il n'a pas atteint l'idée qu'est-ce que la vérité ? et quand il a dit cela après cela il sortit il y a une réponse ici pour toute question il y a la solution pour tous les problèmes et je prie que tu ne sortes pas sans avoir reçu la réponse aux questions de ta vie au nom de Jésus tu ne peux pas sortir courir sans avoir reçu la réponse sans avoir la solution aux problèmes de ta vie Jésus est la réponse Jésus est la solution il est le chemin la vérité et la vie le chemin conduisant à la présence de Dieu Jésus est la réponse et la solution à tous les problèmes que tu as Jésus est la réponse et quand il dit je suis venu rendre témoignage à la vérité ensuite là tu as dit qu'est-ce que la vérité ? attends la réponse et la réponse viendra ta solution viendra ton miracle viendra quand nous finissons l'étude biblique ce n'est pas le moment de courir pour sortir c'est le moment maintenant pour toi d'avoir la solution à tous les problèmes que tu as à tous les problèmes que tu as amené ici tu ne les ramèneras pas à la maison au nom de Jésus vous voyez ce que là dans le verset 38 après il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je ne trouve aucun crime en lui je ne trouve aucun crime en lui Luc 23 Luc 23 je ne trouve aucun crime en lui Luc 23 4 Pilate dit au principe sacré à la foule je ne trouve rien de coupable en ce homme si vous crucifiez ce homme vous faites quelque chose de mauvais si vous tuez ce homme vous savez que vous faites du mal si vous vous opposez à ce homme vous savez que vous faites quelque chose de mauvais si vous contredisez ce homme vous faites quelque chose de mauvais je ne trouve aucun crime en lui verset 14 vous m'avez vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte et voici je l'ai interrogé devant vous je l'ai interrogé devant vous je l'ai questioné devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accuser non héros non plus car il nous l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort je l'ai interrogé même héros aussi l'a interrogé et nous deux nous n'avons rien trouvé de mauvais en lui c'était des gens qui étaient formés pour des questions ces gouverneurs ces gouverneurs romains c'était des gens formés pour des interrogatoires pour examiner des cas et utiliser toutes les méthodes psychologiques physiques et tout ce qu'ils avaient pour les interrogatoires mais il n'y avait pas de faute en Jésus mon sauveur est pur mon sauveur est parfait mon sauveur est saint mon sauveur est le seul sans tâche qui peut ôter tous mes péchés il est un sauveur également Jean 19 verset 4 Jean 19 verset 4 19-4 de Jean Pilate sortit de nouveau il a déjà dit dans le chapitre 18 et dit de nouveau maintenant chapitre 19 et dit voici je vous l'amène de haut afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime je l'ai dit avant je le répète encore il n'y a pas de péché dans cet homme il n'y a pas d'erreur dans cet homme il n'y a pas de faute dans la vie de cet homme verset 6 lorsque les principaux sacrificateurs et les juiciers le virent ils se criaient crucifiez crucifiez Pilate leur dit prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui je ne trouve point de crime en lui et les juifs eux-mêmes est-ce que les juifs en réalité ont trouvé quelque chose en lui Jean 8 46 Jean 8 46 voici Jésus-Christ qui pose la question qui de vous me convaincra de péché venez le prouver quel péché trouvez-vous en moi quel péché trouvez-vous sur ma langue quel péché trouvez-vous dans mes conversations quel péché trouvez-vous dans mes interactions quel péché trouvez-vous dans mes actions de qui peut me convaincre du péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas en hébreu 7 26 la vie de Jésus-Christ le cœur de Jésus-Christ le caractère de Jésus-Christ le comportement de Jésus-Christ la pureté la sainteté la justice du Seigneur Jésus-Christ voyons hébreu 7 verset 26 hébreu 7 verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme le saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux ça c'est mon Jésus c'est notre sauveur c'est notre Seigneur il est plus saint 1er pierre chapitre 1 19 1er pierre chapitre 1 verset 19 mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche un agneau sans défaut et sans tâche chapitre 2 1er pierre 2 22 lui qui n'a pas commis de péché c'est le final lui qui n'a pas commis de péché dans les actions dans les actes dans les paroles dans son caractère dans ses comportements ça c'est le Christ parfait le Christ sans tâche le Christ sans péché lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche du quail il ne s'est pas trouvé de fraude lui qui injurait ne rendait pas d'injures maltraité ne faisait pas de menaces mais ça remettait à celui qui juge justement 1er Jean chapitre 3 1er Jean chapitre 3 lisons ici verset 5 1er Jean chapitre 3 verset 5 on dit oh vous le savez maintenant tu sais j'ai dit maintenant tu dois le savoir et vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché et il dites moi la suite dites moi à haute voix dites le comme si vous avez convaincu et il n'y a pas en lui de péché alors pourquoi ont-ils dit qu'il doit mourir revenons à Jean chapitre 18 Jean 18 verset 39 vous avez la coutume Jean 18 verset 39 mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fin de Pâques voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs Pilate vous voulez voir si maintenant au moins vont dire à cause de cette période de Pâques à cause de cette période de fête de festival ils vont observer la coutume pour qu'il leur relâche quelqu'un parmi les accusés Matthieu 27 Matthieu 27 verset 18 Matthieu 27 verset 18 Matthieu 27 18 car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus ils regardaient leur visage ils ont écouté leurs propos ils ont écouté leurs cris crucifie-le crucifie-le je n'ai trouvé aucun crime en lui oui Matthieu n'a pas trop de fautes mais on ne l'aime pas on ne le veut pas crucifie-le démarrasse-toi de lui car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus verset 19 pendant qu'il était assis sur le tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui vous voyez cela Dieu a révélé Dieu a montré à sa femme le rêve cause ton mari que ce que Pilate juste est le juste est le saint est le saint est le parfait et tu souffres maintenant pour cela dans un rêve mais tu souffriras pour l'éternité si cela continue je prie que tu ne tombes pas dans ce piège Marc chapitre 15 Marc 15 verset 9 Marc 15 verset 9 verset 9 parlant de Jésus Christ et de ce jugement qui était en cours Marc 15 verset 9 Pilate lui répondit voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs voyez ceci voyez ceci quand il savait que ce n'était pas à envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré l'envie à une chose terrible il accomplissait des miracles et il n'arrivait pas à le faire les gens couraient après Jésus et ils étaient abandonnés dans la synagogue et on abandonne le temple et ils transformaient l'eau en vin et ils donnaient à manger des multitudes ils faisaient des choses qu'aucun autre prophète n'a jamais fait qu'aucun autre dirigeant religieux n'avait jamais fait ils aidaient les gens ils disaient ah n'est-ce pas le prophète n'est-ce pas le roi et quand les pharisiens l'ont entendu la jalousie est entrée en eux es-tu comme ça es-tu comme ça quand quelqu'un d'autre fait quelque chose de bon et il a de bons résultats quand quelqu'un a vraiment des promotions des élevations il y a la jalousie dans ton coeur je prie que l'esprit des pharisiens quitte ta vie que l'esprit de ceux qui ont critiqué ne soit pas en toi au nom de Jésus verset 11 mais les chefs des secrétaires excitaient la foule afin que Pilate les relâcha plutôt Barabas maintenant Romain l'envie est une chose terrible l'envie ne sera pas dans mon coeur je dis l'envie ne sera pas dans ton coeur Romain 1 29 Romain 1 29 étant rempli de toute espèce ils ne sont pas de nouveau ces gens quand vous êtes remplis d'injustice vous êtes remplis d'envie quand vous êtes remplis de jalousie vous êtes remplis d'amertume quand vous êtes remplis enceinte de mal et vous voulez faire le mal par tous les moyens le sang de Jésus-Christ ne vous a pas encore purifié le sang de Jésus-Christ ne vous a pas encore affranché étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie plein de quoi plein d'envie plein d'envie quand quand un verre rempli de liquide on ne peut plus rien mettre quand un verre rempli de liquide il serait le matin les pensées sortant de tel tel quand est-ce qu'il va être détruit tel tel quand est-ce qu'il va être détruit tel tel quand il sera abaissé quand est-ce qu'il va le dépasser tel tel quand est-ce qu'il va il sera rabaissé quand les mauvaises choses vont lui arriver parce que le cœur est rempli d'envie dans la journée envie dans la nuit plein d'envie l'envie ne les permet pas de dormir ils sont pleins d'envie et qu'est-ce qu'il a de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant impie arrogant hauteur fanfaron ingénieur au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent et bien qu'ils connaissent quoi le jugement de Dieu déclarant ceux dans lesquels sont remplis d'envie de jugement d'amertume de haine de complot et de plan pour détruire d'autres personnes parce que les autres agissent et réussissent bien qu'ils ne réussissent pas ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dit de moi ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font tu ne seras pas de ta part Jacques 3 verset 14 Jacques 3 verset 14 mais si vous avez dans votre cœur zèle à main l'esprit de discute quand vous avez de l'envie vous serez amers vous serez malheureux tristes vous serez attristés parce que quelqu'un vous pensez qu'il ne va pas réussir il va de A à B il va d'un niveau au deux ou d'un niveau vous pensez qu'il ne va pas réussir et je suis meilleur que eux je dois avoir ce qu'ils font mais ils progressent et l'amertume ne vous permet pas d'avoir un bon plan pour votre vie si vous avez zèle à main et un espèce de discute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette science n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique car là où il y a un zèle à main et un espèce de discute il y a la vie il y a la dispute il y aura la violence il y aura les disputes parce que vous luttez après quelque chose vous cherchez quelque chose je prie que cela ne soit pas ta part car là où il y a zèle à main et un espèce de discute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions le Seigneur va nous purifier le Seigneur va nous délivrer revenons en Jean 18 Jean 18 verset 40 Pilate leur a posé une question qui vais-je délivrer vais-je relâcher le roi des juifs verset 40 alors de nouveau tous crièrent non pas lui mais mais qui Barabas oh Barabas était un brigand regardez ici s'il vous plaît il y a plusieurs personnes quand ils prêchent ils n'enseignent pas ils ne comprennent pas la profondeur de la parole de Dieu et ils diront vous voyez Barabas Jésus est devenu le substitut mais il y a un autre passage qui nous montre qui nous montre cela et ils impliquent oui Barabas et ils étaient saufés parce que Jésus Christ a pris sa place Ah ah Barabas Barabas a été relâché par Jésus est-ce qu'il a été relâché pour Jésus est-ce qu'il a été relâché au Père Céleste est-ce qu'il a été relâché pour le Ciel est-ce que est-ce que c'est Jésus qui a relâché Barabas qui l'a relâché les pharisiens les pécheurs les pécheurs ne peuvent pas sauver nos pécheurs un pharisière ne peut pas sauver nos pécheurs Jésus est Le seul sauveur Il n'y a aucun récit pour dire Jésus Puisque tu as pris ma place Et qu'on me relâche maintenant Oh je t'invoque, je t'implore Il n'y avait pas de prière pour le pardon Je ne me réponds, je ne serai plus un brigand Il est devenu un brigand Si tu veux être sauvé Si Jésus Christ doit prendre ta place Tu dois implorer Jésus Pour qu'il te pardonne et il va te pardonner Pour qu'il te purifie et il va te purifier Pour qu'il te sauve, sauve ton âme Et il va sauver ton âme Jésus est capable Il est capable de sauver ce soir Capable de purifier ce soir Capable de purifier ce soir Voyons Hébreu, Hébreu, Hébreu Chapitre 7, Hébreu 7 Lisez le verset 25 Hébreu 7, 25 On dit C'est aussi pour cela qu'il peut sauver Parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Il est capable De sauver parfaitement ceux qui Est-ce que tu veux que cela soit personnel C'est aussi pour cela qu'il peut me sauver Parfaitement Quel que soit tes péchés Le salut est venu Quel que soit ta culpabilité Le salut est venu Quel que soit la distance Quand tu as déjà parcouru l'homme du Seigneur Tu peux invoquer le Seigneur Quiconque invoquer l'homme du Seigneur sera sauvé Car il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Étant toujours vivant Tu dois venir T'approcher de Dieu Viens à Dieu pour le pardon Viens à Dieu pour le salut Par le Seigneur Jésus Christ Étant toujours vivant Pour intercéder En leur faveur Est-ce que tu sais que Jésus prie pour toi Maintenant même Et à la fin de l'étubrique Tu joues ta prière La prière de Jésus Christ Ça va agir pour toi En 1er Jean 1er Jean 1er Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 Lisons le verset 6 Si nous disons Que nous sommes en communion avec lui Que nous marchons dans les ténèbres Nous sommes menteurs Nous menteurs Nous ne pratiquons pas la vérité Si tu es enfant de Dieu Si tu dis Je te marche dans la lumière Si tu dis Je suis disciple de Jésus Christ Et maintenant tu marches dans les ténèbres Tu te trompes Il n'y a pas de vérité en toi Verset 7 Mais si nous marchons dans la lumière Comme il allume dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus Son fils Nous purifie De tout péché Nous purifie De tout péché Est-ce que c'est toi Le sang Le sang Le sang Le Jésus Son fils Nous purifie De tout péché Et il va le faire pour toi Verset 9 Si nous confessons nos péchés Barabbas n'a pas confessé un péché Barabbas n'a pas invoqué le nom du Seigneur Pour le salut Barabbas n'a pas invoqué le Seigneur Pour la miséricorde Mais si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De quoi ? De toute iniquité Ce soir il le fera Maintenant 1er Jean 3 1 Jean 3 Verset 5 Vous le savez Jésus a paru Pour ôter Les péchés Et il n'y a point de péché En lui Il est venu ôter Toute la culpabilité De tes péchés Il est venu ôter Les pollutions La violence De tes péchés Il est venu ôter La punition Le châtiment De tes péchés En lui Il n'y a point de péché Quiconque demeure en lui Ne pêche pas Quiconque pêche Ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice Est juste Comme lui-même Est juste Et le qui pêche Est Dites moi Celui qui pratique du péché En secret du diable Celui qui pratique le péché En public du diable Celui qui pêche Au bureau Est du diable Celui qui pêche Partout A tout moment Est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Mais Le fils de Dieu Apparut Afin de détruire Afin de Détruire Les os du diable Le temps est venu Il va détruire Toutes les os du diable De ta vie Au nom de Jésus Quiconque Est né de Dieu Ne pratique pas Le péché Parce que L'assumement de Dieu Demain en lui Et ne peut pécher Parce qu'il est né De Dieu C'est comme si Ça va t'arriver ce soir Il va te préserver Du péché Jûte 24 Jûte 24 A celui qui peut Notre sauveur capable Notre seigneur capable Notre roi capable A celui qui peut Vous préserver de toute chute Et vous fait par devant sa gloire Irrépréhensible dans l'allégresse A Dieu Seul notre sauveur Par Jésus Christ Notre seigneur Sois gloire Majesté Force Et puissance Dès avant Tout le temps Et maintenant Dans tous les siècles Amen Il le fera pour toi ce soir Jésus le fera pour toi ce soir Tu ne le feras pas Comme Pilate Il a posé la question Qu'est-ce que la vérité La vérité sur le salut Qu'est-ce que la vérité Sur la sainteté Qu'est-ce que la vérité La vérité sur le ciel Qu'est-ce que la vérité La vérité du royaume Et Il n'a pas attendu la réponse Il n'a pas attendu la solution Et il a couru Toi tu vas attendre Pour ta réponse Tu vas attendre Pour ta solution La vérité sur le salut T'es présenté maintenant Quiconque Invoquerait le nom du Seigneur Sera sauvé Il va te purifier Il va te laver Il va te puriger Et il écrira ton nom Dans le livre de vie Et après T'avoir sauvé Il te préservera de la chute Levons-nous Levons-nous Et parlons à Dieu Dans la prière Disons Seigneur Voici ma chance Voici mon opportunité Je dois avoir Ce privilège aujourd'hui Ne sois pas comme Ces gens-là Qui étaient traditionnels Mais n'étaient pas justes Ils étaient religieux Mais n'étaient pas justes Aux yeux de Dieu Invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ Il a venu Sa mission C'est que la vérité Qu'il a amené La vérité sur le salut Soit établie Répandue sur toute la terre Et il est venu A toi ce soir Invoque le Seigneur Et que cela soit A toi ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada